C'est un rendez-vous économique auquel la Marine Nationale déploie son arsenal de défense et de sécurisation des frontières et des eaux territoriales. Cette composante navale des forces armées camerounaises a saisi l'opportunité pour dévoiler aux visiteurs de cette plateforme économique les opérations de saisie des produits illicites pour l'année 2023. Nous avons eu cette année porté assistance à cinq personnes, repêché certains corps. Pour la mission de police, nous avons repoussé deux attaques pirates, neutralisé trois pirates. Nous avons saisi l'équivalent de 10 000 tonnes de poissons, 3 millions de litres de carburant de contrebande, 10 tonnes de riz, des cartons de médicaments illicites, des moteurs hors bord, plusieurs autres produits que vous pouvez voir ici dans le tableau. Pas plus tard que ce matin encore, nous avons à raisonner l'équivalent de 4 000 litres de carburant. Nous avons à raisonner avant-hier l'équivalent de 5 000 litres d'huile de palme. Des missions de protection des biens et des personnes qui contribuent à favoriser les échanges entre le Cameroun et d'autres États. Toutes ces saisies représentent des milliards, je dis bien des milliards de francs gagnés par le tas à travers les amendes, les impôts, les taxes payées par les contravenants en redressement. A noter que cet appartement au développement de la marine nationale est une stratégie pour préserver les intérêts du pays.